L'université de Corse bloquée toute la journée par les syndicats nationalistes étudiants. La conséquence des interpellations qui ont eu lieu hier à Bastia. Quatre hommes comparaîtront en début d'année poursuivis pour des heures ayant émaillé une manifestation de soutien à Yvan Cologne en septembre 2022. On fait le point avec Pierre-Nicolas et Tiffen-Urtisveria. Ils étaient donc quatre hier dans les locaux du commissariat de Bastia à être entendus par la police judiciaire pour des faits de violence supposés en marge d'une manifestation il y a deux ans. Quatre jeunes hommes dont les deux majeurs ont été renvoyés ce matin par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Bastia le 5 décembre prochain. Les deux mineurs seront jugés par le tribunal pour enfants mi-janvier. Trois sur les quatre sont placés sous contrôle judiciaire. Le dernier est incarcéré pour une autre affaire. Il leur est reproché précisément des violences volontaires en réunion aux dépens de personnes dépositaires de l'autorité publique et la participation armée à un attroupement. A l'université de Corse aujourd'hui, la Juventu Paolina et la Juventu Independentista ont bloqué tous les campus. On a décidé aujourd'hui de faire vraiment quelque chose de symbolique vu que c'est des jeunes Corses, qu'on défend cette jeunesse qui a su être là où il fallait pour défendre nos valeurs et tout ce qui va avec. De cette manifestation à Bastia, le 21 septembre 2022, six mois après la mort d'Ivan Colonna, en prison, et alors que le garde des Sceaux de l'époque, Éric Dupond-Moretti, était annoncé en Corse, on retient des heurts violents, cocktails Molotov contre gaz lacrymogènes, mais rien qui ne justifie l'actuelle procédure pour la Sceau Solidarida, qui soutient les quatre mises en cause. Ce qui nous interpelle à nous, c'est la réaction du procureur de les amener à un procès. Aujourd'hui, sur bien entendu le prétexte du refus de l'ADN, donc aujourd'hui déjà on veut fichier les jeunes nationalistes. Ces jeunes-là ont une conscience politique, ils se battent avec les moyens qu'ils ont pour que les choses puissent aller dans le bon sens et pour surtout arriver à un processus de paix, un vrai processus de paix, aujourd'hui il n'y en a pas. Nous n'avons pas pu joindre la défense des quatre prévenus, nous ne savons donc pas encore si les avocats contestent les accusations qui leur sont faites.